Générique Europe Matin, la suite Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Information Europe 1, les caisses d'allocations familiales à la recherche de ceux qui ne profitent pas de toutes leurs prestations. Par ignorance ou par peur des démarches, cela peut représenter plus de 200 euros par mois. Détails dans un instant. Les autres titres. On oublie 2025, la France ne sera pas prête pour ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité, annonce du ministre Nicolas Hulot. 4% seulement, c'est la part de l'éolien qui a du mal à se développer, il fait peur aux communes, nous le verrons. C'était il y a un an l'élection de Donald Trump, nous irons dans les coulisses agitées de la Maison Blanche, ce sera l'enquête du 8h. Et puis autre information Europe 1, le gouvernement fantôme de Laurent Wauquiez pour contrer Emmanuel Macron. Et puis juste après ce journal, notre invité, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale, Christian Jacob. Et donc sans le savoir, vous faites peut-être partie de ces familles qui passent à côté d'une partie de leurs prestations. Les caisses d'allocations familiales partent à votre recherche, elles vont passer au crible tous leurs fichiers. Pour la petite histoire, les techniques de ciblage utilisées seront les mêmes que pour débusquer les fraudeurs. Une information Europe 1 que nous dévoile ce matin Olivier Samin. Le chantier a été lancé il y a quelques mois en Gironde à partir d'un échantillon représentatif de plusieurs centaines de familles. Il en est ressorti que 12% ne font pas valoir la totalité de leurs droits. Elles touchent par exemple les allocations familiales, mais par ignorance ou par peur de s'embarquer dans des démarches trop lourdes, elles passent à côté de l'allocation logement, de la prime d'activité ou du RSA. Sur la base de ce travail, les équipes de la CAF ont pu identifier les profils qui reviennent le plus souvent et définir les clés du ciblage qui va maintenant être appliquée à la France entière. En la matière, la CNAF ne part pas de rien. Comme l'explique son directeur général, Daniel Lenoir, c'est tout simplement la même technique que celle qui permet depuis plusieurs années au CAF de cerner avec une précision quasi scientifique les fraudeurs aux allocs. Effectivement, nous utilisons les mêmes techniques pour la lutte contre la fraude que pour l'accès aux droits. Et je trouve que ça a du sens de montrer qu'aujourd'hui avec les techniques dites des big data, on peut aller plus loin dans l'application du principe de solidarité, dans l'application du principe d'égalité aux droits. Et le résultat n'est pas négligeable. Rien que dans le département de la Gironde, la récupération de ces droits a rapporté 210 euros par mois en moyenne aux familles qui en ont fait la demande. Révélation Olivier Samin. Et ce ciblage à grande échelle ne va pas s'arrêter au seul fichier des CAF. L'idée est aussi de chercher dans d'autres grandes bases de données, celle de Pôle emploi notamment. Également dans l'actualité ce matin, le nucléaire et Nicolas Hulot qui veut se donner du temps. – Principe de réalisme pour les uns, renoncement pour les autres. Beaucoup de réactions en tout cas après l'annonce du ministre. Il serait donc difficile de ramener à 50% la part du nucléaire en France d'ici 2025. Échéance repoussée à 2030 ou 2035. Un coup de canif dans la loi de transition énergétique et réaction sur Europe 1 du député écologiste Yannick Jadot. – Plutôt que d'abandonner la transition énergétique, moi ce que j'attends de Nicolas Hulot c'est de dire « Ben non, on va mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Elles sont beaucoup moins chères, il y en aura sur nos territoires de la géothermie, de l'éolien, du solaire, du photovoltaïque. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on sera largement à moins de 50% du nucléaire. » Le député européen Yannick Jadot avec Christophe Ondelatre. « Mettre le paquet sur l'éolien dit-il. Pas si simple, les grandes éoliennes provoquent souvent des levées de boucliers dans certaines communes. Exemple tout de suite en Vendée, nous allons à la Chapelle Hermier avec François Coulon. » Un projet de 5 éoliennes à 20 km de la mer, l'exploitant a beau annoncer une production électrique pour 15 000 habitants, la population est vent debout, nom de l'association créée il y a deux ans. Marie-Yannick en est membre. « À chaque fois que la pâle passe devant le mât, ça fait comme un avion qui décolle. Si je ne peux pas dormir. Vous êtes dans votre jardin, vous êtes à la retraite, on aura toujours ce bruit, tout le temps, tout le temps. Ça me rend malade. Ma maison, si je veux la vendre, je perds 30 à 40%. Comment je fais ? Et personne ne voudra l'acheter. » Le projet a fait exploser la municipalité. Le nouveau maire anti-éolien a attaqué l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif, tout comme Antoine. « Une éolienne qui va faire 150 mètres de hauteur, c'est énorme. Énorme. Pour nous, c'est un cauchemar. On a pris un avocat. Vous êtes prêts à vous battre jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Et on est prêts à faire une ZAD s'il faut. Une ZAD ? Comme à Notre-Dame-des-Landes. On fera une ZAD pareil. Si on ne gagne pas en recours, si on voit qu'il arrive des engins pour faire les travaux, on fait une ZAD. Une fédération baptisée « Vent des Tempêtes » freine actuellement sérieusement une quinzaine de projets de ce type dans le département. La Chapelle Hermier, François Coulon, Europe. L'actualité à l'étranger, un nouvel appel à la grève générale en Catalogne et nouvelle réponse attendue du premier ministre espagnol, Rarón, aux attaques de Carles Puigdemont. Aux États-Unis, c'était il y a un an, pile aujourd'hui, 8 novembre, tremblement de terre mondiale, élection de Donald Trump. Donald Trump, présenté ce soir-là par son vice-président, Mike Pence. Trump qui posera ses valises à la Maison-Blanche quelques semaines plus tard, le 20 janvier. Les coulisses d'un début de mandat pour le moins agité, c'est l'enquête du 8 heures. Bonjour, Zadé Yvon. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, franchement, quand on lit les témoignages des proches conseillers de la Maison-Blanche dans la presse américaine, alors des témoignages, je précise, toujours anonymes, on se dit, Xavier, que la vie de ces gens-là est quand même très compliquée. Et oui, ils expliquent qu'ils doivent carrément mettre au point des stratégies pour contrôler un président impulsif et imprévisible. Quand il a une idée farfelue après avoir regardé la télé, par exemple, eh bien, il ne faut pas lui dire non, mais plutôt la semaine prochaine, en espérant qu'il oublie. Parfois, il faut carrément demander à une personnalité extérieure de l'appeler. Et en dernier ressort, ses proches et confidants utilisent la technique dite de la télé. Ils vont sur les plateaux pour lui faire passer un message. Par exemple, en juin dernier, on est en pleine affaire russe. Un procureur spécial a été nommé. Donald Trump serait tenté de le virer. Son ami Chris Rudy le coupe l'oeil sur le pied en direct. Je pense qu'il envisage de limoger le procureur spécial. Il étudie cette option. Personnellement, je pense que ça serait une grande erreur. Et un sénateur républicain très bien informé résume l'ambiance à la Maison-Blanche. C'est devenu, dit-il, une crèche pour adultes avec un seul pensionnaire. Quand on vous écoute, Xavier, on se dit qu'une journée à la Maison-Blanche, finalement, ça dépend beaucoup de l'humeur de Donald Trump. Et oui, et ça commence très tôt, entre 5h et 7h du matin. Le président tweet au saut du lit en regardant la télé. D'ailleurs, c'était une de ses premières demandes, des écrans plus grands dans la résidence privée de la Maison-Blanche. Il réagit en direct à ce qu'il voit. Il devient même un acteur des matinales. Les présentateurs lisent et commandent ses tweets à mesure qu'ils arrivent. Et ses conseillers, eux, découvrent de quoi sera faite leur journée. Alors, j'ai une question à 1 million de dollars, Xavier Yvon. Est-ce que dans un an, Donald Trump sera toujours à la Maison-Blanche ? Parce que depuis son élection, tous ses ennemis, alors je ne sais pas si c'est une méthode couée, mais tous ses ennemis parlent de destitution, d'impeachment. On en est où concrètement aujourd'hui ? On en est loin pour l'instant. L'impeachment, c'est une décision politique. C'est le Congrès qui doit voter la mise en accusation du président. Or, le Congrès, vous le savez, est tenu par les Républicains qui, pour l'instant, ne voient pas vraiment leur intérêt à destituer leur propre président. Après, il y a l'inconnu de l'enquête russe. Le procureur spécial a commencé à mettre en examen des proches de Trump. Et ce n'est que le début. Si le président lui-même est incriminé, s'il est avéré qu'il a fait affaire avec les Russes pour influencer l'élection, alors tout est possible. Et puis, il y a aussi l'hypothèse du 25e amendement. Donald Trump peut être démis par un vote de son propre cabinet. Et c'est même la plus grande menace contre lui, estime son ancienne âme d'année, Steve Bannon. Une chose est sûre, cette deuxième année s'annonce tout aussi longue que la première. Et vous nous la ferez vivre sur Europe 1. Merci, Xavier Yvon. C'était l'enquête du 8h dans les coulisses de la Maison Blanche. Europe 1, il est 8h07. En bref, l'augmentation des prix du tabac, parution officielle au journal officiel ce matin. Ce sera plus 30 centimes à partir de lundi pour la plupart des grandes marques. On vous en parle depuis le début de la semaine. Révolution en cours en Arabie Saoudite avec l'arrestation de nombreux princes et ministres. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal des Echos. Si l'on ajoute les tensions avec l'Iran, ça nous donne des prix du pétrole qui font un bond et des répercussions déjà sur les prix à la pompe. Oui, le monde s'inquiète du regain de tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Hier, le prince Mohamed Ben Salman a accusé l'Iran d'acte de guerre contre le royaume saoudien. Cette guerre des mots entre les deux grandes puissances de l'Orient a fait bondir le baril de pétrole. A son plus haut niveau depuis presque deux ans. Et on en voit déjà les effets sur les prix à la pompe. Alors l'Arabie Saoudite souhaite que cette hausse se poursuive aujourd'hui ? Oui, parce que jusqu'ici, vous savez, le prince Ben Salman a échoué sur toute la ligne. Sa guerre au Yémen depuis quatre ans est un échec. Le blocus du Qatar n'a pas paralysé l'économie de son voisin. Son projet d'ouverture du capital de la compagnie pétrolière Aramco est régulièrement repoussé. Et puis, plus important que tout, les efforts entrepris jusqu'à présent pour faire remonter le pétrole grâce à un accord avec la Russie avaient été vains. Alors enfin, enfin, c'est en train de changer. Le baril remonte. C'est crucial pour le royaume dont les recettes sont indexées dessus. Cette hausse va-t-elle continuer ? Le prince saoudien va tout faire pour. Celui qui pourrait le faire échouer s'appelle Vladimir Poutine. La Russie, premier producteur mondial. Augmente discrètement ses exportations de pétrole en ce moment pour faire rentrer, elle aussi, de l'argent dans ses caisses. L'afflux de pétrole russe calme la hausse des cours voulues par les Saoudiens. Si les prix à la pompe n'explosent pas cet hiver, eh bien ce sera en partie grâce aux Russes. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Echos. Les Paradise Papers et de nouvelles révélations ce matin. C'est le réalisateur français Jean-Jacques Hannault qui est épinglé. Il aurait soustrait au fisc une partie de son patrimoine via des trusts aux îles Caïman et à Hong Kong. Son avocat réagit ce matin. C'est un bon cinéaste mais pas un excellent fiscaliste. La suite du journal Jean-Philippe Ballas avec cette information européen. Laurent Wauquiez réfléchit à la mise en place d'un contre-gouvernement. Un shadow cabinet ou si vous préférez un gouvernement fantôme pour rivaliser avec Emmanuel Macron. Façon pour Laurent Wauquiez de faire remonter l'opposition sur le ring. Révélation Maxence Lambrecq. Tu seras ministre, nous promettait Sarkozy. Tu seras ministre de mon shadow cabinet, nous dit aujourd'hui Wauquiez. Voilà, nos ambitions reculent, plaisant un ténor du parti. Ce contre-gouvernement serait composé d'une vingtaine de personnes. Chacun son dossier à partir de janvier 2018. Guillaume Larivé, pressenti à la justice. Annie Gennevard à l'éducation. Éric Ciotti à l'intérieur. Rien de très original mais cela permettrait, selon l'équipe du candidat, d'incarner davantage l'opposition, de créer une cellule riposte efficace. Alors qu'aujourd'hui, le parti compte pas moins d'une centaine de secrétaires nationaux. Invisibles, inconnus, ce n'est qu'une étiquette honorifique, ajoute un lieutenant de Laurent Wauquiez. Faut resserrer tout ça en faire une équipe de choc. Le problème, ajoute un autre fidèle, c'est que ça suppose de choisir des personnalités. Et donc, dans les sept côtés, ce n'est pas acté. En effet, François Fillon avait eu le même projet et il n'avait jamais abouti. Pour l'instant, Laurent Wauquiez en parle à de nombreux élus en tête à tête. Et ça donne des idées à certains. Faudrait mettre en face de Darmanin, aux finances, un bon traître venu de la gauche. L'encens rigolant, un député du Sud. Maxence Lambrecq, les obsèques d'Alexia, elles ont lieu aujourd'hui en la basilique de Gray en Haute-Saône. On ne sait toujours pas qui a tué cette jeune femme de 29 ans qui était partie faire son jogging. La suite du journal, c'est une question. Y a-t-il une malédiction ou des trolls cachés à Strasbourg ? Nous parlons du grand sapin de Noël qui est planté Place Cléber, c'est la tradition. Le grand sapin, ou plutôt les grands sapins, on en est déjà au troisième, figurez-vous, cette année. Il se fissure les uns après les autres. Arthur M. Bacher. C'est dommage pour une fois qu'il est droit, disent les passants de la Place Cléber au pied de ce sapin, qui va donc finir à la coupe plus tôt que prévu et rejoindre le premier conifère sélectionné il y a dix jours. Non, c'est une blague ? Oh, il y en a déjà un qui était cassé. Oui, alors ils l'ont remplacé, je pense. Par celui-là, ils vont l'enlever celui-là. On paye. 50 000 euros ? Oui, je trouve ça juste honteux d'abattre trois arbres de 100 ans pour ça. Oui, écoutez, on peut s'en passer, à la limite. Non, 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 pas arrêter d'en mettre. Vous savez quel âge que j'ai ? J'en ai quatre ans. Quand j'étais jeune, on allait au marché de Noël, il y avait des champs de sapins. On a subi une attaque de troll, s'amuse d'adjoint au maire en charge du marché de Noël, Alain Fontanel. Les deux premiers sapins venaient de la même forêt, qui est manifestement infesté de trolls, qui ont jeté un sort aux sapins. Le premier, il s'est cassé à la coupe, le deuxième, il a une fissure. Entre 1 et 5 millimètres sur 13 centimètres de haut. Mais comme on ne sait pas comment elle va évoluer, le maire a tout de suite tranché. On applique le principe de précaution. On n'attend pas. Un nouveau sapin sera là lundi prochain. Il vient d'une autre forêt. La troisième fois, c'est la bonne. Strasbourg, Arthur Elbacher, Europe 1. Et puis du football, la chronique d'un divorce annoncé. Christian Gourcuff n'est plus entraîneur de Rennes, limogé par le nouveau patron du club, Olivier Détan. Les deux hommes ne s'appréciaient guère. On ne connaît pas encore le nom du remplaçant de Gourcuff. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1